et bien salut à tous c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto aujourd'hui qui vous apprendra à vous installer forge tout simplement donc forge est un installeur de mode ce qui fait que vous aurez juste à télécharger des modes dessus je vais vous montrer comment après et elle est même dans un fichier je vais tout vous expliquer en détail juste après donc je vais vous mettre un lien dans la description sur six minecraft.net ou sinon vous avez juste à taper sur la base de recherche six minecraft forge tout simplement vous prenez le premier lien et c'est tout bon vous arrivez sur ce site vous cliquez sur forge là vous cliquez surtout pas sur cette pub c'est une pub voilà donc forge il n'existe que jusqu'à la 1.7.2 je vous le dis tout de suite mais bon il y a déjà pas mal de trucs voilà et donc pour tous les liens ici donc comme vous le savez sur ce site maintenant je pense vous avez le titre après une courte description là une photo vous occupez pas de ça et ici vous avez donc un guide qui est en anglais aussi une description qui est en anglais mais bon c'est pas c'est pas obligé donc je vais vous montrer pour toutes les versions c'est la même chose donc moi je vais télécharger en 1.6.4 car c'est là qu'il y a le plus de mode qui m'intéresse donc vous prenez selon votre version de minecraft là un onglet s'ouvre il ne sert à rien ici vous avez ouvert tous les deux forges machin vous mettez enregistrer le fichier un téléchargement va se lancer il est un peu plus long que d'autres modes donc que voilà il n'est pas super long non plus donc minecraft plus forge plus en détail il vous permet d'installer des modes donc vous mettez mode 1.6.4 pour la version de forge que vous avez donc 1.6.4 ou 1.7.2 après je pense pas que ce soit utile de prendre la version d'avant à part si vous avez quelque chose d'avant donc il y a plein de filles qui proposent des modes voilà donc les petits modes de minecraft.fr minecraft dl ou même des vidéos sur youtube de présentation sachant que j'aime bien minecraft.fr ou excusez moi lors d'où les petits modes sont pas mal parce que ça présente plein de tout petits modes mais qui sont vachement utiles comme par exemple faire cuire la viande de zombie et en faire devenir du cuir ça peut être super utile donc voilà vous allez sur les sites je vous montrerai après comment mettre des modes là votre téléchargement est fait vous prenez donc vous mettez sur le bureau sachant que pour la version 1.7.2 donc vous voyez ça sera forge 1.7.2 installeur donc vous avez c'est exactement la même chose pour pas la même version là vous double cliquer dessus il ya une fenêtre qui va s'ouvrir sachant voilà là vous mettez bien install client vous regardez que ce soit le bon chemin non donc si vous êtes en 1.6.4 ce qu'il faudra faire avant de mettre forge c'est de faire quand windows r vous tapez %appdata % tout en majuscules vous prenez donc vous créez un fichier sur votre bureau avec marqué version voilà ça ne change rien vous allez dans point minecraft vous allez justement dans version et vous retirez tout ce qui n'est pas la 1.7.2 toute simple si vous l'avez charge en 1.7.2 sinon tout ce qui n'est pas la 1.6.4 c'est toute simple donc en l'occurrence je n'ai pas donc si vous voulez l'installer en 1.5.2 par exemple vous prenez tout et vous mettez dans votre dossier moi je vais pas le faire parce que fort je l'ai déjà vous laissez que 1.6 la version qui vous intéresse voilà après vous mettez bien install client si c'est pour un serveur vous mettez install serveur mais il faudra rediriger votre fichier sur l'ip du fin les fichiers du serveur là vous allez cliquer sur ok attendre que tous finissent et normalement forge va être installé vous pouvez donc déjà le voir en si vous lancez minecraft vous allez avoir un profil forge qui va se lancer voilà donc voilà vous avez votre launcher qui est ici et là dans profil vous sélectionnerez forge pour avoir tous vos modes pour donc mettre des modes vous tapez windows plus r pour cent data pour cent voilà vous allez dans point minecraft et là il y a des fichiers qui sont créés et surtout ce qui nous intéresse le fichier mode donc vous voyez j'en ai déjà beaucoup de mode sachant qu'il y a des modes qui marchent et qui sont dépendants de d'autres mobs d'autres modes mais bon la plupart sont indépendants donc là vous allez dans le mode qui vous intéresse donc sur n'importe quel dans n'importe quel site donc vous voyez il y a plein de modes donc celui-là rajoute des mobs dans les donjons celui-là rajoute des donjons celui-là rajoute beaucoup d'herbes voilà pour donner plus de profondeur donc vous pouvez voir la screenshot après celui-là il remplace l'interface de minecraft donc par quelque chose de plus moderne comme vous pouvez le voir celui-là attache à grinder je l'ai c'est vraiment très bien il vous permet de clipser des grinder sur des cochons et ça vous donne de la viande sans tuer les cochons donc voilà donc là vous téléchargez le mode donc vous mettez télécharger le mode pour la version 1.6.4 si vous avez 1.6.4 si vous avez téléchargé en 1.7.2 vous mettez tout simplement en 1.7.2 là il y a des fenêtres qui s'ouvrent vous mettez télécharger donc voilà vous téléchargez vous glissez le mode sur votre bureau voilà donc moi c'est une liste de mode là que j'en ai vraiment beaucoup voilà donc vous pouvez glisser plein de mode donc je vous recommande tous mes items tout mâche tnt d z mignon singer player command et bon utility mode il est pas mal sachant que craft'al spawner est utile résiminimap aussi le merge jack et carpenter's block bon voilà c'était juste pour présenter quelques modes Donc vous glissez vos mods N'importe lequel Celui qui est dans la bonne version Dans le fichier mod Et après vous avez juste à lancer Votre profil Le profil Forge Dans votre launcher Et les mods seront installés Normalement S'ils ne sont pas dépendants Ou si vous avez pas fait d'erreur Référencez vous au site Qui propose le mod Et essayez de comprendre pourquoi Donc voilà En espérant que cette présentation de mod Vous a plu Et vous sera utile N'hésitez pas à vous abonner Et à liker la chaîne J'espère que ça vous aura plu Et que ce mod vous sera utile Enfin c'est pas vraiment un mod Cet installeur de mod Vous sera utile C'était Dragonex Et on se retrouve Au plus tard Dans une prochaine vidéo A plus Sous-